Bon ce sera journée rapide sur Bordeaux parce qu'au final je rentre avec ma mère qui rentre vers genre midi et demi tu vois donc je suis arrivé à 9h je fais juste une petite balade dans la ville je regarde deux trois trucs pas de prise de tête Bon alors je t'explique là en fait c'est la grosse coïncidence mais il s'avère qu'aujourd'hui c'est la journée porte ouverte de mon ancien lycée je suis juste passé devant et voilà c'était là que j'étais au lycée il y a quoi trois ans quatre ans maintenant et là juste là il y a mon prof d'économie tu sais mon prof d'éco de terminale qui m'a tellement aidé parce que j'étais tellement une merde en éco et et je me suis toujours senti mal parce que j'avais beaucoup beaucoup progressé j'avais beaucoup beaucoup donné tu vois pendant toute l'année et au bac j'ai mangé genre 7 ou 8 tu vois en éco matières principales du coup là je vais je vais aller le voir voir s'il se souvient de moi je lui dire ouais monsieur je suis désolé j'ai merdé c'est la vie j'ai croisé mon ben du coup mon ancien prof de VSS et j'ai fait mais putain j'ai grave chier le bac en vrai il s'est tapé une barre et il fait ouais mais tu me l'as déjà dit et tout et on a parlé je crois que c'est quasiment un des seuls que j'ai revu j'ai revu un ancien prof d'histoire aussi mais il ya beaucoup de gens qui ont changé qui ont tourné et voilà quoi ça fait plaisir c'est ouf de se retrouver dans un couloir c'est bon Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bah écoute aujourd'hui On est lundi du coup j'ai pas trop envie qu'on fasse une vidéo trop prise de tête T'as remarqué en ce moment je suis un petit peu plus tonus et tout Même si sur la fin de la semaine dernière j'étais un peu Mais ça arrive tu sais on est tous dans des situations comme ça Et aujourd'hui je voulais juste qu'on fasse un podcast histoire de se retrouver un petit peu Et de parler d'un sujet qui moins est intéressant Donc voilà je vais pas trop déployer de l'énergie Mais tu sais tout à l'heure on a eu un repas de famille à la maison Et ça faisait super plaisir en fait de revoir En fait c'était la fille de mon beau-père tu vois Et maintenant on se connait depuis Tu sais comment le temps passe vite des fois Des fois t'as l'impression que tu connais des gens depuis pas si longtemps que ça Et puis quand tu fais le calcul des années tu fais Comme ça ça fait 10 ans que tu les connais en vrai Et ça fait super plaisir de les revoir Et je réfléchissais à un truc Et aujourd'hui je voulais te raconter un petit peu Je voulais revenir sur mon histoire en fait Parce qu'on parle souvent de moi On parle souvent de toi aussi Mais je vais jamais vraiment en profondeur Et je voudrais te raconter en fait Comment vraiment j'ai commencé tout ça Tu sais toute cette péripétie Tout ce périple de vidéos Toute cette aventure en fait Et qu'est-ce qui m'a vraiment poussé Parce que je le vois en fait La question qui revient le plus fréquemment C'est en fait quel est le premier pas à faire Tu vois s'il y a un premier pas Une étape toute simple C'est quoi le tout premier truc à faire Quand tu veux Je sais pas Trouver ta passion Faire ce que t'aimes dans la vie Changer de vie Avoir une meilleure vie Améliorer ta vie Tout ça tu vois Et du coup c'est vrai que Je t'ai déjà raconté Comment moi j'ai commencé tout ça Mais jamais vraiment en profondeur Et c'est tout con tu vois Mais pour te remettre dans le contexte En gros Alors c'était en Il me semble que c'était en 2015 Tu vois Et c'était juste avant Ma rentrée En deuxième année de DUT Et je n'ai de vivre On était pas forcément facile J'avais eu une copine à l'époque Et puis on s'était séparés Donc c'était un peu la merde Et c'était ma deuxième année de DUT Donc j'avais eu la première Mais je savais déjà Que si tu veux Ce milieu m'intéressait pas particulièrement Tu vois Et du coup je savais Que j'allais pas du tout Continuer là-dedans Et je savais aussi Que les études C'était pas non plus mon fort Et du coup Qu'est-ce qui s'est passé Et c'était l'époque Où ma mère regardait Pas mal de vidéos C'était l'époque Où tout se développait Sur internet Notamment Les gens commençaient A gagner leur vie Sur internet Il y avait les histoires De blog et tout Et moi je commençais Et moi je commençais à baigner Là-dedans Vite fait C'est ma mère qui m'a dit Ouais tu sais Tu pourrais faire ça En plus t'aimes bien la muscu Parce que je m'étais mis à la muscu Suite à la rupture Tu vois Je voulais vraiment Je voulais un peu reprendre confiance En moi et tout Et elle m'a dit Ouais en plus Tu t'appelles Egon Tu pourrais faire une chaîne YouTube Qui s'appelle Alter Egon Tu sais Alter comme les Alters Et Egon Et ça pourrait être stylé D'ailleurs si tu sais pas Mais si tu m'as rejoint Il y a pas longtemps Mais ma chaîne à l'origine Elle s'appelait Alter Egon Et c'est de là C'est de là qu'est partie l'idée Et puis l'idée à la base Pour moi du coup C'était que je me disais Ok il me reste un an en DUT Ce que je peux faire Ce qui est à ma portée C'est déjà d'apprendre A faire des vidéos Parce que j'avais aucune idée De ce que c'était De à quoi ça ressemblait De ce que ça demandait De faire de la vidéo Tu vois le montage Les caméras Les micros Tout ça J'y connaissais rien de rien Mais rien de rien Et donc ça m'a permis De faire ça Et puis je me suis dit Bah voilà Je vais raconter mon histoire Une histoire d'étudiant Qui en Comment dire En pleines études Et qui s'y plaît pas forcément Ou alors qui vit des trucs sympas Et puis je me disais Qu'il y a plein de gens Qui s'y reconnaîtraient Parce que j'étais sans doute J'étais pas le seul quoi Le mec à faire ça A faire quelque chose Qui lui plaisait pas quoi Et donc j'ai commencé comme ça Tout simplement Y'avait pas de thématique Ou quoi C'était plus vraiment Un outil C'était un peu Une sorte de journal intime Un peu un carnet de bord Mais le truc qui est magique C'est que Ça m'a servi du coup D'une autre façon Attends je vais devoir éternuer Oui je te disais du coup Il y a quelque chose Que je soupçonnais vraiment pas Que cette pratique m'amènerait C'est que petit à petit J'ai vraiment commencé A prendre du plaisir Non seulement à monter des vidéos Mais à documenter ma vie A documenter ce que je faisais Parce que je prenais vraiment du plaisir A même chaque semaine Regarder ce que j'avais fait La semaine dernière Tu sais des fois on oublie Ce qu'on a fait en fait Et le fait de revenir dessus Et le fait de voir Comment tu évolues Et donc du coup Comment tu grandis Parce que tu sais comment c'est On fait que grandir On rajeunit jamais en fait Et du coup Le fait de pouvoir revenir Sur toutes les expériences Que j'avais vécues C'était quelque chose de magique pour moi Parce que j'ai toujours eu Un peu l'âme d'un mélancolique Tu sais j'ai toujours regardé Le passé avec cet oeil Avec cet oeil un peu Oh c'était le bon temps Et tout Oh c'était du sale Et tout Avec les copains Machin Donc ça me permettait vraiment De faire ça Mais c'était aussi Un excellent outil De développement personnel Parce que ça me permettait Non seulement de baigner Dans un autre domaine Donc le domaine des youtubeurs Le domaine de youtube De la vidéo et tout Parce qu'à l'époque A l'époque je pensais vraiment Que c'était même la vidéo pure Qui m'intéressait Le fait de créer des vidéos Tu vois Je me suis vite rendu compte Par la suite En faisant un stage Dans mon secteur Dans mon secteur d'études Mais si tu veux Je devais faire un stage Dans la logistique Mais moi je suis arrivé Dans l'entreprise Et j'ai dit voilà Bon sur le papier Je dois faire un stage Dans la logistique Moi ce que je vous propose C'est de vous faire une vidéo Et on fait comme si Tu vois Donc en gros Ma mission de stage C'était de faire une vidéo Et puis après On a quand même fait Une mission officielle J'ai fait un rapport Et tout Pour avoir une note Et tout Mais du coup J'ai fait la vidéo Et je me suis rendu compte Donc en fait Faire des vidéos Pour les audience C'était pas du tout mon truc J'aimais faire mes propres vidéos Et c'est comme ça Que ça s'est fait Et c'est comme ça Que j'ai commencé A vraiment prendre du plaisir Et puis forcément J'ai commencé à parler De ce que je lisais Et du coup Ce dans quoi je baignais aussi Sur mon temps personnel Donc le développement personnel L'envie de se trouver L'envie de trouver sa passion Tout ça Et de fil en aiguille C'est comme ça que c'est venu Et tu vois L'idée de l'Australie est venue Et puis je me suis dit Bah génial Je pars en Australie Attends je vais filmer ça Je vais le partager Et puis en Australie Machin Et puis en Australie Voilà je me suis demandé Mes bordels Qu'est-ce que je veux faire Dans la vie machin Et puis ça en est venu Jusqu'ici Et puis je me suis dit Ah tiens je pourrais peut-être Tout ce que j'ai appris Tu vois Tous les bouquins que j'ai lus Toute l'expérience que j'ai Que j'ai acquise Et toutes les réflexions Que j'ai menées Je pourrais peut-être aider les gens Du coup j'ai commencé A faire des formations Et puis voilà Et puis c'est comme ça Que c'est venu Tu vois Et puis la Nouvelle-Zélande Et nous voici ici Et du coup Tu vois je réfléchissais Cet après Mais je me disais Mais qu'est-ce que je pourrais Bien dire à la personne Qui part de On va dire de zéro Ou qui est dans une situation Qui demande un changement Dans laquelle Il a absolument envie De ne plus être De changer quelque chose Et qu'est-ce que je pourrais conseiller Et j'ai beaucoup réfléchi Et je me suis rendu compte D'un truc C'est qu'en fait Il y a quelque chose D'assez marrant Mais depuis qu'on est petit On n'est jamais Depuis qu'on est petit On a rarement Étudié Ou fait des choses Qu'on aimait Par nous-mêmes De notre plein gré De notre propre vouloir Tu vois Et c'est vrai Je veux dire Regarde à l'école L'école On nous demande pas vraiment Si on a envie d'y aller Quand on est petit On y va Parce qu'on y va Et puis on s'en fout Tu vois Je veux dire L'école au début C'est cool Et puis plus on grandit Plus soit ça nous plaît Soit on le déteste Et puis voilà On a quand même des matières Et puis bon T'arrives Déjà tu passes T'arrives au lycée Si t'es vraiment Une grosse merde Entre guillemets Ou si t'es vraiment Pas fait pour l'école Tu fais lycée pro Et tout J'insulte pas du tout Ceux qui ont fait lycée pro Tu vois Moi c'était à deux doigts D'ailleurs J'ai failli faire l'armée Parce que tu veux tout savoir Et ceux qui s'accrochent Bah lycée général Et puis ensuite Tu choisis ta filière Et tout Et puis Tu te laisses un petit peu Aller par le courant Parce qu'encore une fois Tu fais pas vraiment de pause Sauf si tu choisis Toi même de la faire Après le bac Bon bah tout le monde s'oriente Tu sais t'as 30 personnes Dans ta classe A la fin de l'année terminale Qui parlent de Quelle école ils vont faire Ou quel BTS Quel DUT Bah toi tu penses forcément Bah moi aussi Il faut que je fasse un truc Parce que forcément C'est ce qui existe C'est ce qui est le plus commun Et puis On réfléchit pas trop Là dessus au début Enfin moi en terminale J'avais pas trop cette idée De ouais faire vraiment Ce qui me plaît dans la vie J'étais encore dans l'idée Que je sais pas ce qui me plaît Mais je vais le trouver En faisant des études ou quoi Et puis après Tu te lances dans des études Et c'est souvent Dans la première année d'études Je pense qu'on a cette réalisation Que ouais ce qu'on fait C'est pas du tout pour nous Et on a vraiment envie De faire quelque chose Qu'on aime En tout cas pour moi C'était le cas Peut-être que pour toi aussi Et du coup l'idée c'est que Depuis qu'on est petit On a jamais vraiment fait de choix Tu vois De s'orienter Ou de pratiquer quelque chose Qu'on aime Et c'est là dessus Que j'aimerais vraiment t'inviter A réfléchir aujourd'hui C'est que On a beaucoup de On a beaucoup de Il faut Ou je dois Dans nos têtes Tu vois Et ce qu'il faut Ce dont ils font Prendre conscience Et ça peut être intéressant Que tu le fasses D'ailleurs C'est que Tu peux marquer sur un bout de papier Tous les Il faut Et je dois Que tu as dans ta tête Alors ça peut être tout Tu vois Mais il faut que je réussisse ma vie Il faut que Il faut que j'ai au minimum Un bac plus 2 Pour faire ce que j'aime dans la vie Il faut au minimum Que j'ai un diplôme Pour ensuite partir voyager Il faut au minimum Que je décroche un bon poste Pour ensuite réaliser d'autres projets Il faut au minimum Que 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 machin Tu vois Et on a beaucoup On a tous des Il faut Et je dois Je dois Je dois Soutenir ma mère Coute que coûte Financièrement Je dois rester en France Parce que ma copine est en France Et même si j'ai envie de voyager C'est pas sérieux Donc je dois rester ici On a tous Et c'est intéressant De les noter Moi je l'ai fait Tu vois la dernière fois J'étais dans le tram J'ai commencé à le faire Et ce qui est intéressant De faire après ça C'est que Derrière tout C'est il faut et je dois Tu regardes Si derrière tout ça Il y a un vrai besoin C'est à dire un besoin Mais qui émane de toi C'est à dire que Tous les il faut et je dois Ils sont là Parce qu'à un moment Il y a eu un besoin Qui vient soit de toi Et soit Et la plupart du temps C'est le cas De quelque chose d'autre Ou de quelqu'un d'autre Ou alors De toi Mais qui n'est plus actuel aujourd'hui Mais qui reste gravé Dans l'inconscient Et tu te demandes Et tu te demandes Si derrière chaque Il faut et je dois Et il faut et je dois Est-ce qu'il y a un besoin Aujourd'hui Mais qui te tient à coeur Qui est important pour toi Qui est encore valable Et tu vas te rendre compte Que la plupart du temps Bah effectivement C'est soit des besoins De quelqu'un d'autre Ou des besoins Que tu avais toi A une époque Des obligations Que tu te mettais Mais qui n'ont plus cours Que Qui ne sont plus d'actualité Que tu as tout à fait le choix En fait Et ça te permet De te rendre compte Non seulement Qu'on a tous des choses Pour lesquelles Pour lesquelles On se bat Mais on ne sait plus trop pourquoi Parce que C'est des trucs Qui ne sont plus Voilà Qui ne sont plus d'actualité Parce qu'on a grandi On a changé de vision On a changé d'envie Dans la vie Ou alors On s'est détaché De l'opinion des autres Parce qu'il y a beaucoup De il faut et je dois Qui viennent des parents Notamment Soit que Bah effectivement Tu Les trucs de Il faut et je dois Ce qui peut te paraître Comme une contrainte Aujourd'hui Par exemple Des études Ou quoi Et si derrière Il y a une vraie raison S'il y a un vrai parce que Par exemple Tu dis Il faut Il faut que j'ai un bac Plus 5 Pour pouvoir ensuite Exercer Mon métier de machin Et qu'aujourd'hui Tu trimes Et que tu en as marre Des études Et que tu Tu dis Mais putain Mais pourquoi je fais ça Ça me fait chier Je bouffe tout mon temps Bah si derrière Effectivement Ça répond à un besoin profond Parce que Tu as vraiment envie De réussir Tes études Parce que c'est la seule façon Qui te permettrait D'accéder Ou de rentrer Dans l'entreprise Je sais pas Si ton rêve C'était de bosser Chez Michelin Ou chez Sony Ou chez Canon Tu vois Bah c'est la seule façon Et du coup Ça te permet De remplacer Cette complainte journalière De il faut Je dois Par Ah oui Effectivement Je suis en train De Si je suis en train De faire ça C'est parce que J'ai cette envie là C'est parce que J'ai ce besoin là Et du coup C'est justifié en fait Donc Ça c'est un premier truc Et le deuxième truc C'est tout simplement Encore une fois On revient sur On revient à la base Je dirais à une personne Qui a envie de se lancer Et qui a envie de vivre Une vie de choix Tu vois Une vie de choix De faire ce que tu veux Et de commencer A prendre le contrôle Un peu Bah c'est tout simplement De C'est tout bête Je dirais pas de recette miracle Mais c'est tout simplement De De te mettre A A faire Et à apprendre Des choses Que toi même Tu choisis C'est à dire que On a tellement Enfin Je vais pas m'éterniser là dessus Mais Depuis tout petit Le fait d'apprendre Et tout On l'a vu comme une contrainte Parce qu'il faut Apprendre pour les examens Parce qu'il faut savoir ci Parce qu'il faut savoir ça Tu vois Il faut savoir ses tables Sinon Machin C'est pas C'est pas un bon garçon Si tu connais pas tes tables C'est pas Le présent L'imparfait Et tout Et jamais On a appris par vrai plaisir Enfin c'est rare en tout cas Peut-être que t'as eu la chance Toi d'avoir des parents Ou de faire des activités Qui te plaisaient Tu vois Tout à l'heure Le petit ami De la fille Que j'ai revu Il faisait de la trompette Depuis plus petit Et c'est génial Tu vois Aujourd'hui Il en refait Il est épanoui Et tout Mais Si tu veux commencer A vivre une vie De choix Et qu'aujourd'hui T'as l'impression T'as peut-être l'impression Aujourd'hui Qu'en fait Il n'y a rien dans ta journée Que tu as réellement choisi Il y a des gens Comme ça Il n'y a rien dans leur journée Qu'ils font par choix Ou par plaisir Il n'y a rien qui leur procure Un plaisir Vraiment personnel Où ils se sentent épanouis D'apprendre un truc Ou quoi Bah tout simplement Creuse-toi la tête Pose-toi 5 minutes 10 minutes Ça vaut le coup Tu vois Et demande-toi Bon bah Qu'est-ce que j'ai envie D'apprendre maintenant Mais vraiment envie d'apprendre Juste pour moi Juste par plaisir Sans penser forcément A une carrière Ou quelque chose comme ça Mais Ça commence comme ça Si tu veux Se lancer dans quelque chose Qui nous fait juste plaisir Quelque chose qu'on a envie de tester Quelque chose qu'on a envie de tester Parce qu'on pense tout de suite Très gros Style Vive sa vie J'ai fait cette erreur là Tu vois Je t'en ai beaucoup parlé Et tout Mais On pense tout de suite À vivre de sa passion Machin Oui c'est très bien tout ça Mais il y a un moment Il faut commencer quelque part Et pour commencer quelque part Il faut commencer Il faut commencer faisable en fait Et il s'agit juste de te mettre D'apprendre une Je sais pas Un nouveau Une nouvelle Comment dire Un nouvel asset Un nouvel Une nouvelle discipline Exactement comme moi Quand j'ai appris Le montage vidéo Par exemple C'était génial Je pensais pas du tout Je pensais pas plus loin que ça Je pensais juste À faire La meilleure vidéo possible Tu vois C'était ça mon objectif au début C'était faire la vidéo La plus cool possible Et c'est pour ça Que je m'éclatais sur les montages Et tout Je me prenais la tête Mais laisse tomber Je mettais trois heures À faire mes montages Au tout début Maintenant ça a un peu changé Parce que j'ai des objectifs différents Mais juste Fais quelque chose que t'aimes C'est vraiment le seul conseil Que je peux te donner Et c'est là C'est le seul conseil qui existe En fait Y'a pas d'autre solution Fais toi plaisir Dans un premier temps Et quand t'auras appris A te faire plaisir Quand t'auras appris A te laisser guider Naturellement Et sans te mettre de blocage Sans te mettre de pression Sur n'importe quel domaine Qui t'attire Parce que ça rapporte pas d'argent Parce que c'est pas sérieux toi Ou quoi Quand t'auras appris A te laisser guider Vraiment comme ça Petit à petit Les choses se construiront Et tu verras Les opportunités Vont changer de forme Au début Ça va t'attirer Dans un nouveau domaine Et puis petit à petit Ça va prendre peut-être Une petite tournure financière Et puis petit à petit Ça Tu vois Faut laisser le temps aux choses Faut pas tout vouloir d'un coup Mais d'abord La première étape C'est de faire quelque chose Qu'on aime Voilà Ecoute C'était tout ce que je voulais te dire Dans cette vidéo C'était pas mal d'ailleurs Ça faisait longtemps Qu'on avait pas fait Un petit podcast comme ça Ça me fait vraiment plaisir De te parler de cette façon là Un petit appel à l'action Allez Ah oui Du coup J'ai les questions Alors encore une fois Si tu veux me poser une question On va y répondre Dans la prochaine vidéo On répondra aux questions J'ai plein de questions là En attente Et on va y répondre Notamment sur l'empathie et tout J'ai vraiment hâte d'en parler Et si tu veux me poser une question T'as un lien dans la description Et moi je sélectionne Toutes les questions Qui sont vraiment intéressantes Et tout Et puis j'y réponds Direct en live Et puis aussi Tu as la page Facebook Dans la description Si tu me suis mes vidéos Depuis un moment Mais que t'es pas sur Facebook Il faut vraiment que tu le fasses Parce que tu pourras trouver des trucs Qui pourront vraiment t'intéresser Et tu pourras participer Tu vois Même moi des fois Je demande mon avis Aux gens qui me suivent Et tout Et c'est vraiment cool Tu vois Donc je poste des articles Et tout Donc si t'aimes ce qui se passe ici T'aimeras ce qui se passe là-bas D'ici là Moi je te dis à la prochaine Mon ami Je t'invite à aller checker Tous ces liens là Pose-moi ta question Suis-moi sur Facebook Et moi je te dis à la prochaine Passe un très bon lundi Du coup Ciao mon ami